voilà il est 6 heures nous sommes sur le site de l'enclos du volcan le soleil va à peine se lever nous avons déjà fait une heure trente de marche et et on s'est trompé de route le volcan est juste derrière et nous on ne sait pas du tout où ce chemin va nous mener donc c'est la totale découverte sur l'eau dit un petit mot elle a dit donc dans fin de compte c'est moins dur que ce que je veux dire le sentier dur mais au niveau de la température c'est moins dur que ce que je pensais très rapidement on a eu très chaud et il fallait continuer parce qu'il n'y avait pas de soleil donc il fallait continuer quand on est arrivé il faisait 4 degrés au niveau du pas de belcom et une fois qu'on a commencé à marcher on a commencé à chauffer nos muscles voilà là on va on va boire un petit coup c'est quand même une heure trente qu'on marche on s'arrête cinq minutes et puis on reprend la marche pendant je ne sais pas combien de temps et qui nous mènera je ne sais pas où donc à tout à l'heure et 6h30 à peu près un peu plus de deux heures de route on a parcouru depuis ce matin à peu près 6,7 km donc encore 6,7 km pour le chemin du retour et donc là en fait on est au point on est sur un des points en fait les plus proches des coulées de lave donc là le soleil n'est pas encore totalement enlevé et là bas il y a les remparts le pas de belcombe là c'est l'enclos et derrière cette colline c'est le volcan là où on avait dû aller ce matin sauf que le souci c'est qu'on a suivi ces petites bandes blanches sur le sol depuis le début ce qui nous a mené ici au lieu de nous amener au volcan on aurait dû mieux regarder et le dit tes impressions et normalement c'est un sentier qui doit continuer plus loin je pense pour avoir une vue sur les coulées de lave et sur la mer qui est très belle aujourd'hui sauf que voilà le sentier est fermé parce qu'il y a des présences de coulées récentes, le refroidi est non stabilité et donc là on voit un superbe lever de soleil ça y est le soleil soulève enfin en direct sur l'enclos et donc on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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